On sait qu'il y a un mec-tank, qu'il y a un mec-tank, on le sait Oh là là Zewoo, je le savais, je le savais que t'étais un tricheur, mais c'est ça qu'on aime Oh Zewoo nous a trahis, il rate un clutch 1v1 face à Descentive à HP Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus Vitality contre Imperial les frérots, overpass, let's go baby Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu les abeilles jouer overpass Donc on va voir ce que ça donne Et là direct on attaque en B Moi je ne prie aussi qu'une victoire de Vita Normalement les Brésiliens ça ne nous fait pas peur On devrait les terrasser Mais on est très moyen sur ce Major, on est très moyen On démarre très très faiblement, il faut vraiment step up Il faut vraiment qu'on allume la machine Allez ça va Axel, le stuff de Spinks et Apex part On va Axel côté Flames Oh mon dieu, ça part dans tous les sens et surtout à l'avantage des Brésiliens Pourquoi j'ai critiqué le Brésil ? Oh mon dieu, on se fait péter la gueule Descenti, il nous a défoncé On va commencer à aller trop vite Ah mon dieu Zéro kill Perfect en face Ça va pas nous mettre bien Parce que ça économise beaucoup d'argent Quel souvenir sur quel match tu prendrais ? Je vous ai déjà expliqué qu'il faut prendre Mirage Et Ancien comme map Mirage il y a la Wapidra dedans Ancien il y a la M4 Welcome to the Jungle Donc c'est des caisses qui prennent énormément de valeur Alors que par exemple Overpass, il n'y a pas grand chose Genre là Vita ne prend pas une caisse souvenir Vita sur Overpass maintenant, on s'en fiche de ça Ça attaque, bien joué On a un peu la water Mais Descenti est plutôt chaud Mais on est renfermé Regardez, No Way et Anny qui sont déjà là No Way qui fait le taf Il reste que Flame Z maintenant Il reste que Flame Z Il y a du combo de clochard là Qui c'est qui a des skins pas ouf là ? Dites moi Apex, Apex en général les skins ils s'en fichent Apex il s'en fiche un peu Vini ? C'est Vini qui a un combo pas beau ? Allez Vini on va aller voir un peu ce que tu nous proposes Paracord avec les mitaines carnage Et un paracord, attention Forest Boréal DPAA D-G-L-A-S Non ça c'est trop boche ça Ça là Vini frère Mais comment le Brésil Comment le Brésil ne soutient pas ses joueurs Et il leur envoie pas des skins là Expliquez moi Allez let's go On attaque en A Petit contrôle map On prend un peu la zone On accèle On est très 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 agressif Là à côté Vita On met un peu plus de rythme C'est pas mal Vini écoeurant je te jure Écoeurant Flame Z tu vois Wild Lotus Gant amphibie Flame Z aussi il déconne un peu Parce que là les amphibies faut qu'il les lâche S'il prend les Edge Maze Avec sa M9 Emerald Et la Wild Lotus Là ce serait un Giga Shad Et pour le moment c'est pas un Giga Shad Hop 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 Attention Apex là Qui s'est infiltré au niveau de la longue On est en train de renfermer Femce et No Way Qui reprennent un petit peu de la zone Au niveau de la banane Mais regardez nous on est plutôt pas mal là On est en train de split le A On sait qu'on a du contact Mais regardez Apex Regardez Apex C'est pas mal Descenti n'avait pas été vu là Il l'a vu Descenti qui ferrouille un peu la zone Et surtout Flame Z qui va venir au contact du B Super travail de Mezi Qui vient faire un gros kill important On a 4v2 maintenant Vinny sera tenu en respect derrière la smoke Flame se fait un petit peu oublier maintenant Petite ligne cassée Accroupie sur la banque si ça retake Sauf qu'ils savent pas que L1 est très très loin Spinks à vomir Je le répète Mais le rôle de Spinks Le positionnement de Spinks en terreau Je déteste Je ne supporte pas regarder Spinks jouer chez Vitality Depuis l'apparition de Mezi Ils ont changé un peu les rôles et tout Et en terreau il est à vomir Il ne sert à rien Quasiment Ne me faites pas passer pour Highter Parce que Spinks est extraordinaire en CT Un fixe BP de zinzin Des fois il bouge quand même Il est un peu mobile Très fort Très solide sur ses appuis et tout Il fait tout le temps la différence Sur ses duels Mais en terreau Je vomis sur son game style Vraiment c'est C'est blame Fbis C'est chiant de ouf Je le dis Paracord fade L-O-W Paracord on ne prend pas paracord Paracord c'est couteau de pédocriminel Assassin Jeff Dahmer tier C'est dans le sardoche tier Il ne faut pas toucher des paracord Si tu veux un petit budget En fait tu prends du survival Survival c'est correct Le paracord par contre Je viens de l'acheter Aïe C'était une blague C'était une blague C'était un super achat frérot Félicitations J'ai joué un rôle Oh putain de merde Let's go Ça attaque là Allez hop 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 Prends le A Prends le A tranquillement On va faire un focus sur Vita bien sûr Zewu flames toujours un entry Ce duo Apex Mezi Et Spinks Qui est à l'autre bout de la map A juste contrôler A juste contrôler le flank Attention parce qu'il y a Descenti qui est dans la short Voilà On va jamais faire D'extension Spinks ne fera jamais D'excès de vitesse Oh putain On a un contact au niveau du graffiti Sauf qu'on a No Way Qui viendra aider son coéquipier Ça va être super important Là le L'inletail Paracord c'est monté Full bleu Ouais mais Parce que tu me parles d'un blue gem Moi le paracord Je suis pas un gros Un gros client du paracord Oh Et non Très solide No Way Qui a fait la différence Ensuite derrière Mezi qui est au niveau du toilette Il va faire le kill Il sait qu'il y a des mecs Sur sa gauche maintenant Spinks Qui va venir jouer La game Demain peut-être Ah ça y est Rejoint son poil Allez Il bait un peu les shots Pour avoir le mec derrière Est-ce qu'il y en a encore un ? Oui t'es vu Non Ça passe pas Mezi pour l'exploit 1v3 30 secondes N1 Nous a torché Aka porcelaine Avec les liquides Là comme ça C'est joli Oh non Ça crache Ah non ça y est On est de retour Moi le paracord Je suis pas un client Du paracord Les gars C'est le couteau Je suis pas fan Dans les petits budgets Je trouve que Je trouve qu'un flip knife Même un fauchon Le fauchon il est sous côté Flip knife Peut-être Ursus Ursus c'est clean Survival Je préfère au paracord Mais je suis pas client des deux Des deux couteaux Je les aime pas Sinon je dirais Ursus Moi en petit En petit budget Moyen budget Quand même Le Ursus Je trouve c'est quand même Une valeur sûre Stiletto C'est gottière Le rapport qualité prix Du stiletto Il est incroyable Après quand on passe au dessus Les gars Je vous cache pas Que les prix C'est plus les même Dès que tu veux taper De la M9 Dès que tu veux taper Du carambit Du butterfly Alors là c'est encore autre chose Squelettons Tout ça c'est quand même très cher Cochon marble fade Bah ça c'est un excellent choix Maisy tu vois Carambit l'or Avec les fade ambrés Comme ça j'aime bien Parce que les fade Elles n'est pas à terme Et là lui Il a les dorures dessus C'est vraiment cool Bref Allez on se focalise un peu Sur le jeu On prend la short rapide Côté vitality On a un petit boost Gziknix Mais c'est Prédit de la part de Maisy Qui va faire l'entrée En cassant la bouche de Phelps Ça c'est une bonne chose Ça c'est une très très bonne chose On est 5v4 maintenant Et regardez Un très très actif Impérial sur la map Ils avaient Les toilettes Et la banane Ils ont lâché Pour aller vider un peu la longue Et On va réagresser je pense Surtout que On a la war On reste à 2b On est vu à droite On check pas On check pas Est-ce qu'on frotte C'est vu revu Et Spinks Non Spinks il vient quand Dans la guerre Heureusement qu'Apex Fait le moins 2 derrière La bombée a borsé On va mettre Spinks Dans les bonnes conditions Et là il est dans son compartiment de jeu Là il est dans son compartiment de jeu Spinks Clutch il s'est maîtrisé Il est très fort Apex qui va décaler en contre temps Superbe kill de la part d'Apex Il a 1hp Apex il est mort Il faut vite qu'il se repositionne Apex Très bon travail d'Apex Très très bon travail d'Apex Et maintenant c'est Spinks qui a un ver Spinks qui a un ver Il sait le faire Il sait le faire Il sait clutcher C'est pour ça qu'on le met dans ce position Ah il a été vu Smoke il va jouer le duel avant Il a été vu Il se fait diffuse C'est bon ça fake Ça tombe Merci au revoir Spinks qui gagne le clutch Vous voyez c'est ce que j'explique Tout à l'heure En disant que Spinks Je suis pas fan De ce qu'il propose en terreau Je parle bien de ses roles en terreau C'est qu'il rejoint jamais la guerre Après il est en clutch comme ça Il gagne le 1v1 Voilà autant C'est Noé un peu Qu'il ne le joue pas Demasse 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 Mais là le playmaker C'est Apex tu vois Et vu que c'est Spinks Qui met le 1v1 Ça lui fait un clutch Et tout ça Alors que Pour moi Peut-être que je suis toxique Mais vous pensez quoi là De ce qu'a proposé Spinks Là sur le rune Il reste dans la short Il garde le cul Il apporte pas de surnombre Sur l'attaque en B Alors qu'il y a beaucoup d'échanges Il y a beaucoup de duels Ça part même dans le désavantage De Vitality Si Apex fait pas le moins 2 derrière C'est quand même Assez compromis Le rune Derrière on est en 2v2 Apex il plante la bombe Il est en difficulté Alors il vient le cover un peu Il prend sa hauteur Il met un peu de pression Sur le mec hauteur Et Mais c'est Apex Qui fait tout le job quoi Plante verte sur le rune D'accord Non mais j'aime bien avoir la vie des gens Parce qu'après je passe pour un hater Mais moi je vous le dis Ça fait Ça fait 2-3 mois Depuis l'arrivée de Maisy Qu'il y a un peu des changements Voilà de position et tout Je trouve que Spinks en terreau Sur son lurk Vraiment dans cette fonction précise là Pas en clutch Pas quand il rejoint l'attaque Etc Pas quand il est assez agressif Et tout Mais c'est C'est vraiment Bait tier quoi C'est vraiment Bait tier Donc là on dépose Là on change de jeu Là on est en 3-1-1 Vous voyez Parce qu'on sait que c'est de l'écho Donc c'est 1 qui contrôle Entre guillemets le A 1 qui contrôle la porte Et 3 Tranquillement 1 en flic flac 1 déposé Et 1 déposé Donc vous voyez Plus ou moins Où est-ce que ça situe Et là Spinks On le dépose Il garde le contreboost Là on est en Là on est en setup punition Tout le monde Est responsable De sa zone Et on est en setup punition Ce qu'on appelle Punition Écho dollar aussi Ça fait tomber un peu le stuff Et après Après une minute On va commencer à travailler Les zones Et là il passe devant Spinks Mais c'est de l'écho Voilà Je sais pas ça Pour minimiser son impact Mais c'est de l'écho Voyons des zones Petit à petit Voilà On est méticuleux On se moque On mollo On y va en slow Là maintenant On se doute que c'est du On se doute que c'est du stack En A Maisy a peur Un petit peu De D'un flanc potentiel Au niveau de la fontaine Au dessus de lui Donc il vide quand même tout On va écoller 4 armes Là côté CT On est à ce niveau De rongitude Ah oui on éco des USP Sans kev On fait les exits à fond Imaginez Flame Z Avec des gants verts Edge maze Ou les brawled web Merci les brésiliens Ouais on prend On prend parce que C'est de l'écho Ils ont fait un pari En A On est allé en B Ça passe On prend tous les rounds Surtout qu'on est en terreau Donc il faut mettre Le maximum de rounds Là Rounds d'armée désormais On est à 3-3 On a potentiellement La possibilité De prendre l'avantage Au scoreboard Pour la première fois De la game On est en terreau Sur overpass Prendre le devant C'est quand même Très important psychologiquement Donc ce round me ferait Très plaisir Ce round me ferait Très plaisir Voilà Et Zulu Qui avance tout seul Et suivi de son coéquipier Derrière Non même pas Il avance vraiment tout seul On prend la short On bloque tout ça On vide Les contacts On explose Et on accélère Au niveau du monster Maintenant avec Spinks Qui passe en entry Ça ça me fait du bien ça Voilà moi c'est comme ça Que je t'aime Spinks Maisy derrière Qui a fait Un superbe kill Au niveau du connecteur Sur le flank Voilà moi j'aime Spinks Quand il avance comme ça Parce qu'il est capable D'arracher absolument tout le monde Là j'aime bien 4 à 3 On va save Encore une fois Côté CT On a save les USP Quand il restera des M4 T'inquiète pas Qu'ils vont save Le couteau de qui THS ? De Flames ? L'AM9 Mrod ? Non 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 C'est beaucoup plus que 10 000 Mrod là c'est trop cher C'est hors de prix les Mrod Je crois plus dans les Je crois plus dans les Dans les 13 000 14 000 Navaja Et Gantt Navaja Tiger Tooth Gantt pilot Ouais non c'est très bien Parce que pour 200 euros Tu peux pas avoir Grand chose de meilleur que ça Donc ouais Les Gantt Tiger T'as les Overtake T'as les Gantt Overtake Des Pilots T'as les Gantt Pilots Overtake Avec le Tiger Tooth Qui marche très bien aussi Navaja Égale Émile Louis En tout cas ça joue très pauvrement Côté brésilien C'est pas dingue Et tactiquement Vita C'est juste très groupé pour le moment On avance Côté du connector On vide toutes les zones On va avoir du contact maintenant Et ça tombe Et ça double tombe Qu'est-ce qu'ils nous font Les Brésiliens là Oh la 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 Il fallait rester à la plage Faire du beach voler Les frères là Ils ont fait quoi là Les cousins là Qu'est-ce qu'ils ont fait là C'est quoi le setup là Ça fait 3 rounds Ils nous les donnent Comme ça Cadeau Tenez On vous les offre Ils ont freeze les deux Bah en fait Là c'est un setup Où T'as N1 Qui est ici Mais pour prendre cette ligne T'es censé prendre le risque De la prendre comme ça En fait T'es censé prendre le risque De la prendre comme ça Et de flic en haut Pas comme ça Microline Parce que tu t'exposes Des Des Du connector Parce que lui Il a que quand ça sort Du connector Donc là le setup Setup est à revoir Là à côté Brésil Obligé de fermer Ta ligne à gauche Là le mec Il est totalement ouvert Sur la gauche Il est Ça c'est les setups Face it Tu vois Avec un mec Qui dit You don't cover me Et comment tu veux Que je te couvre frère Si t'es tout à droite Tu ouvres ta ligne Sur ta gauche Et si tu te mets tout à gauche Tu ouvres ta ligne Sur ta droite Donc là la ligne C'est celle là frère Qu'il faut prendre C'est pas celle là Ou alors tu prends celle là Tu prends celle là Si t'as un pote Qui est là Et qui garde ton Ton connector C'est un mec Qui est sur le ballon Vous comprenez C'est de la géométrie Mais c'est facile Il s'expose totalement De sa gauche Parce qu'il se met Le plus à droite possible Pourquoi Faiz est nul En ce moment Alors je pense que La perte de twist Elle fait très mal Chez Faiz Mais de là à dire Qu'ils sont nuls Je peux pas te laisser dire ça Frère Ils ont perdu en finale De Katowice Le dernier tournoi Tire 1 De Counter Strike Il y a 3 semaines Ils ont perdu en finale Et là ils sont qualifiés Pour le Major En Legend Stage Donc ils sont là Où ils doivent être Maintenant c'est pas Le Faiz De 2022 En Verse Avec Ou même la fin d'année 2023 Où les mecs Ils gagnent tous les tournois Tire 1 Ils sont au coude à coude Avec Vita Et tout ça Il y a une petite perte Avec Frozen A la place de twist Il y a 6-0 Pour Eternal Fire Oh mon dieu Mais que turc Ils vont se qualifier En playoff Oh la 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 Vive majeur Donnez moi Les infos multiplex Les gars Let's go On attaque en A Maintenant Et on a traumatisé N1 Qui prend des lignes Plus reculées Maintenant Et regardez Ah bah c'est bizarre C'est bizarre non Il se met à gauche Maintenant pour prendre Une ligne Pas à droite De s'exposer Du connector Enfin du graffiti Bizarre Voilà Tu vois Quand tu joues intelligemment N1 ça passe Tu fais des kills Sur Flame Z Vini qui fera tomber Mezzi En contre temps Sur le connector Et bah désormais On est 3v5 Et totalement Scindé en 2 groupes Donc Apex Qui va avoir La responsabilité De decoy humaine Ou alors De se regrouper Avec ses potes Ouais bah allez Se regrouper Avec ses potes Tranquillement Spinks Zivu Spinks Zivu en clutch Les gars c'est faisable Moi je vous le dis J'ai total confiance En ces 2 En ces 2 cracks De counter strike Major prime Ah oui clairement Là on est sur Major Là il est au meilleur Niveau de sa carrière Il l'a dit Sa transition CS2 Pour lui c'était Une nouvelle opportunité Il l'a dit dans Une interview Avec KRL Il a dit CS2 pour moi C'est une nouvelle opportunité Je me suis dit Je vais faire le travail Individuel Que j'ai jamais fait Sur CS2 On va devenir fort Individuellement quoi Ah on sait qu'il y en a un On va mettre une petite flash Pour la sortie De Apex Il est vu Ah dommage Mais on a fait le taf Vinny qui va cross ou pas S'il cross c'est un assassin Ohlala Spinks Zivu Spinks Zivu En 2v5 les frères On plante la bombe Maintenant c'est Spinks Apex En 2v2 Apex qui se repositionne Ca va être très 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 dur d'aller le dézoner Ah non Le cafard puant Avec son AWAP Qui bait Ah les AWAP C'est un enfer Pour aller retake avec Un enfer En CS2 C'est Ah Petit Oh non Oh non Non Oui Oui L'AFE qui passe pas Spinks Non No way Il met le 1v2 Merde Oh j'ai vu l'AFE J'ai vu mon cauchemar arriver Bon On fait tomber 3 armes Sur un 2v5 Je prends ça Plus on plante la bombe Je prends ça C'est une victoire Donc ouais Majeur pour revenir à ce que tu disais Expliquer dans une interview Que Les efforts qu'il avait pas fait sur CSGO Sur sa transition Déjà il est venu en retard sur CSGO Mais qu'en fait Il s'était jamais entraîné individuellement Qu'il jouait totalement sur Entre guillemets Son talent Son expérience Qu'il avait eu Sur ses belles années d'un point six Et qu'en fait il était à la rue Entre guillemets Individuellement sur CSGO Mais qu'au niveau du game sense Etc tout allait Mais sur CSGO en fait c'est un jeu Où faut être bon individuellement On le savait Et au début des années encore De CSGO Ca allait Tu pouvais avoir en gros Des mecs avec des carences Mais aujourd'hui tu peux plus Même les 5 mecs doivent être solides Quand même sur le serveur Dès qu'il y a un mec qui est en dessous Ca se ressent Et là il dit que Il a Xantares Qui est un des meilleurs joueurs du monde A l'heure actuelle Woxic qui est un très bon sniper Wikadia qui est un jeune talent de ouf Voilà ce qu'il explique Kalyx il est capable Il est polyvalent Il est capable un peu de tout Et que même lui Il devait step up Pour être au niveau Et qu'aujourd'hui Ils sont à leur meilleur niveau Il a fait renaître la ceinture C'est vraiment exceptionnel Je sais pas si vous avez vu les images Mais en Turquie Il regarde le Major Dans des salles de cinéma Dans des salles de théâtre Il y a 2-3 000 personnes Regardez les viewing parties En salles de cinéma C'est incroyable C'est époustouflant Allez regardez Je suis chaud Les frissons Zibou Qui va nous ouvrir Le FIAC de Noël Non c'est Flame Z Qui le fera Voilà On ne salit pas les mains de Zibou Petit boost Double boost Triple boost Allez on dépose Oh dommage On vient d'aimer que Phelps Il externe un peu trop Flames va se mettre anti-flash Ça part la flash Ah on ne croise pas C'est avorté N1 pendant ce temps là Qui fait un superbe kill Au niveau des toilettes Sur Mezi Et Spinks Qui va pouvoir contre-temps Attention parce que là On a un vrai duel On accède On sait qu'il est au niveau des toilettes Ah et la Flame Z A l'info en plus Que c'est repris au niveau des tanks Rokin Spinks qui est attendu Oh mon dieu Ça part un peu dans tous les sens On est en affaire de RT numérique Maintenant On sait qu'il y a un mec tank Il y a un mec tank On le sait Ohlala Zibou Je le savais Je le savais Que t'étais un tricheur Mais c'est ça qu'on aime Zibou a ressorti la clé USB Ça c'est Zibou Prime là Ça y est les gars On est lancé Non mais là tu peux pas dire vac Il a l'info En fait il fait le kill Sur le mec à gauche Il se dit bah c'est lui en fait Et il y a sûrement Quelqu'un qui crie dans le vocal Non 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 C'est pas lui qui m'a tué C'est pas lui qui m'a tué Il y en a un autre Et là il dit Un autre Attends J'appuie sur F7 De mon clavier Pour activer la vision nocturne Anti fumée Et là Oh Petite inspiration sur la gauche Let's go baby On est bien là Là on est bien là 6-4 Vraiment Bon side hero pour le moment Ça joue bien On est pas non plus stratosphérique On pourrait genre les écraser Mais ça joue bien Et Spinks Beaucoup plus proactif J'ai été très mauvaise langue Sur Spinks Donc je tiens à présenter Mes excuses Parce que Je le vois plus proactif Il prend part Il fait un peu la bagarre Il alterne un peu son rythme de jeu Et j'apprécie J'apprécie beaucoup Là c'est en train de mettre un peu de stuff en B Attention on est sur un stack B Ah on a un contact côté Zemo Voilà on dézone tout simplement Tapis de mollo On met du stuff pour le cube F On le sait qu'il y en a un autre en dessous On va éviter toute la zone Et c'est un perfect pour Vitality sur ce round 7 à 4 Dernier round du side maintenant C'est déjà une belle réussite Sachant qu'on ne met pas le pistol round Ce qui veut dire que Tous nos rounds C'est que des rounds armés Voilà Ou voilà Des fois on les envoie en écho Donc c'est ok Mais surtout c'est la double chicha Du setup en A là De N1 Qui fait très très mal A leur équipe Ils ont démarré doucement Mais c'est un peu C'est un peu ça là Depuis le début du Major Vita Ça démarre doucement Ça démarre vraiment doucement Et là Zivou C'est Wesh C'est donc Qu'il inspire ou quoi Et je dis pas ça en mode Voilà Pour moi Zivou est au dessus Mais il a un entry fragger De fou Même Only reef Il avance Flames Z Qui tabasse un petit peu On sait qu'il y a un mec Au niveau du spawn CT maintenant On va le mettre le mollo Pour essayer de gagner un peu de temps Il va rester derrière Alors on plante la bombe 2v3 maintenant Zivou Mezi On vide le Monster On décale un petit peu les lignes On est vu On essaye d'avoir un deuxième contact Ça sera tombé Et c'est maintenant Mezi Qui est condamné au 1v3 Fais nous rêver beau gosse Il en fait un Il a une petite flash Faut retenter un duel Dommage Il décale un peu trop large 7 à 5 Pour ce finish Ok les gars Il est temps De prendre des risques Donnez moi le score exact De cette partie Et celui qui l'aura en premier Remporte un code skin baron C'est parti les frères Il y a 7 à 5 Pour vous ça se finit en quoi ça ? Et donnez moi le victorieux bien sûr Là je vais essayer de compliquer un peu les choses Vous me donnez le victorieux Donc vous me dites 13-8 13-12 16-14 13-12 Je bois du pastis Mais vous me dites Vita ou Vita ou Impérial Je vois pas Impérial A remporter Vraiment C'est une map CT En général On est très fort en CT Zibou va sortir le sniper Et ça va défourailler Et je sais pas si vous avez vu Mais Zibou n'a eu aucun rune en snipe Côté terreau Alors c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure On voit On voit Simple qui lâche le snipe On voit donc Qui est très fort en rifle Sur CS2 On va pas se le cacher Le rifle C'est au dessus du snipe Et j'ai vu cette transition là Depuis Katovitché d'ailleurs Où on a été très mauvais Et le RMR 13-11 Vita 13-9 Vita 13-10 Vita 13-11 Vita 13-5 Vita Quoi ? Tu penses que là ça terrasse tous les runes ? Allez c'est parti Allez on se met sur Spinks Pistol player de renom Oh non Oh non Lâche pas la zone Téma le train Téma le train qui arrive sur Spinks Le TGV là Allez il a un contact On va se repositionner On garde un peu les longues lignes On reload Apex vient faire sa rota Et là ça va arriver sur la longue Il n'y a plus de marche arrière On arrive La flash d'Apex qui déboule On en fait un On en fait deux Deux Spinks Avec un spray hasard 2 Mais vas-y ça passe Oh on est vu Faut gagner du temps Ça passe pas Zewoo derrière Qui en fait un Qui en fait deux Et on est 3-V1 maintenant Attends peut-être que le 13-5 Il passe là Pour notre frérot Maisy en dual elite Apex qui a Intelligemment repositionné Son Un agent Gréco merci pour le sub Les gars abonnez-vous Si vous aimez le commentaire Que je vous propose N1 Qu'est-ce qu'il fait Oh là là Il y a trop de james C'est le jame time ou quoi frère Et tout le monde bait maintenant Sur 16-2 C'est une dinguerie frère On va le rentrer dedans T'es un V3 mec Fais-nous rêver Ah ça a fait douter On sait que c'est B maintenant Il a un petit timing Pour aller planter la bombe quand même Ou pas Ou pas Ou pas Non il y a Maisy qui est déjà là T'as repris dans la water Oh non impossible Allez t'as un HP en plus maintenant Apex derrière qui s'infile Oh mon dieu Apex Mais vise frérot Et Apex Je vous jure Qui joue au joystick des fois Expliquez-moi C'est pas possible On dirait moi là Tirez en courant Pas eu mes viseurs Hasardeux Apex Apex Malek tu me conseilles quoi Comme premier cut Ca dépend de ton budget frérot Si t'as 10 000 euros On va te dire direct Qu'as envie de s'affir Tu vois ce que je veux dire En premier cut Faut commencer avec un truc léger Tu mets En budget tu mets 200 euros 200-220 euros Pour un premier cut C'est déjà bien Tu vois T'auras un beau T'auras un beau petit couteau T'auras un petit fauchon Tu vois T'auras un petit Un petit fauchon Tu pourras taper un fauchon Je pense Allez Spinks Ceux qui se régale Contre de l'écho C'est parti Flame Z qui est vu Ah On a un petit contact en bas Voilà Spinks Régale toi C'est ça qu'on veut voir monsieur Fais de l'argent Un P9 Ca donne 600 balles Et pendant ce temps là N1 Qui trouve toujours Le chemin De L'adversaire inexistant Ils ont un talent Les snipers Pour trouver ça Ah Apex qui se fait un peu surprendre Mais Zewu veille au grain Et on est au courant De la dernière information Et c'est Zewu qui viendra finir Fais un petit point scoreboard là Spinks 14-9 Je vous ai dit J'ai été médisant Je vous ai dit J'ai été mauvaise langue Envers Spinks Parce qu'il est beaucoup plus proactif Que ce que je connais de lui D'habitude J'aime beaucoup Flame Z a été Très solide aussi Sur son site hero Il a push vraiment beaucoup Il était entry avec Zewu Mais il a fait son taf Voilà Et Apex Chef d'orchestre Il est là pour mettre Du sel Du poivre Un peu d'épices Pour que la sauce Elle ait un bon goût C'est tout Pour modérer le chat Pourquoi il y a quoi ? Laissez le On s'en bat les couilles Les gars je pars autour Windows Il m'a insulté de N-word Pour ceux qui veulent savoir Je suis en train de me faire Insulter de Sale N-word Genre en mode Je suis qu'un singe C'est très méchant Mais ça Je m'en fiche Ça me touche plus Ce genre Des malades Ouais ouais Toute la journée Je me fais insulter Brunul et tout Je te jure que N-word et tout Pour moi c'est C'est un classique Toute la journée Ça m'insulte Avec la polémique De Aya Nakamura Sur les JO Dites vous Ça m'a insulté Pareil En mode J'ai dit Ouais mais laissez la tranquille Et tout C'est raciste Tu vois genre Vous aimez pas sa musique C'est une chose et tout Y'en a ils m'ont dit Toi aussi t'es un macaque Retourne en Afrique Des trucs comme ça frère Non vraiment Les gens c'est des malades C'est des ouf C'est des ouf Le pire c'est qu'en fait Sur les réseaux sociaux Ils ont des comportements Qui sont condamnables Parce que ça c'est carrément C'est carrément Interdit par la loi Tu vois Mais étant donné Qu'il y a l'anonymat Il se passe rien Tu vois Tu vois En fait dans la rue Les gens te parleraient pas comme ça Et même s'ils te parlaient comme ça Tu les attrapes Tu les amènes au comico Ils vont payer Tu vois Il va y avoir une petite amende Là sur internet Les mecs Ils peuvent être racistes C'est légal Genre il leur arrive rien Ils sont bannis d'aucune plateforme Ils ont aucune sanction Y'a rien du tout C'est une catastrophe 9 à 6 Ah Le 13-5 qui passera pas mon frère Attends comment ça 9 à 6 On a perdu le round d'avant Putain mais j'avais Ah ouais mais putain J'étais pas concentré Allez Mezik il va se faire décalquer Logiquement On essaie de se repositionner Côté d'unis Oh non Flame Z Si Flame Z Il a réussi à l'attraper Apex qui va bloquer Avec son digueul Il contretemps un peu un shot Il met Aucune balle Pourtant il était dessus Sphinx qui arrivera à faire un kill 3v3 On a donné l'information Que nous sommes deux en B Ce qui fait que No way Regardez Il est en train d'accélérer en A Mais Sphinx Il anticipe ce mouvement Vous voyez très intelligent De la part de Sphinx Apex Malheureusement trop gourmand Il va se faire punir Ouais logiquement Et désormais il reste Zivou Pour l'exploit Parce que là on a No way Qui met de l'activité Sphinx tombe Mais Zivou va arriver Sur les 20 secondes On le sait Allez Zivou Allez Sphinx On peut le faire Un petit bait Voilà Zivou s'est fait totalement oublier Ça peut partir en couille Voilà Moins un Il reste 5 secondes Bomb amorcé Zivou qui s'est repositionné Va même peut-être ramasser l'AK Voilà Petit AK On va attendre juste le smoke Que la smoke fade Voilà T'es fait comme un rat N1 Le Z va te terminer Le Z va te terminer Alors je sais pas pourquoi Mais N1 Ah c'est trop dur Honnêtement C'est pas genre Il est con ou quoi C'est trop dur C'est trop dur Sa position Vous voyez bien Qu'il est renfermé Il n'a pas d'oxygène Pour respirer Il est parano De devant Derrière A droite à gauche Mais je comprends pas Pourquoi il ne se doute Absolument pas Que le mec est sur le bridge Vous comprenez ou pas Si il est persuadé Qu'il est sur sa gauche Pourquoi est-ce qu'il va pas En slow A travers la smoke A droite Il serait mort dedans Mais dans ce cas là Fais ton move à fond Et t'évites T'évites juste de te faire cueillir Comme ça à la fin Vous voyez ce que je veux dire Ah bah y'a une pause Ah bah c'est Vas-y je vais bannir le raciste Hop là A dommage pour toi Vitality sait que t'es un méchant garçon Ils m'ont laissé une petite fenêtre De 4 secondes Pour te bannir définitivement De la chaîne Merci Merci à Zivou D'avoir call la pause Merci frérot J'arrive à Copenhague La semaine prochaine Les gars je pars à Copenhague La semaine prochaine Pour ceux qui savent pas Je vais faire un vlog Au major sur place Donc j'espère que Vita Va se qualifier Comme ça je les verrai un peu Sur place et tout Ça sera cool Et je ferai un vlog Je ferai un vlog Je ferai un vlog là-bas Bon malheureusement Je pourrais pas découvrir Les danoises Parce que c'est le ramadan Voilà Malheureusement Je vais me faire climatiser Je suis un peu deg Parce que j'aurais bien aimé Faire de la rencontre De quelques danoises Je ne vous le cache pas Spinks Zivou Le duo infernal Qui viennent terrasser Phelps et Noé Au niveau de la fontaine Et on est 5v3 maintenant J'y vais aussi à Copenhague C'est vrai Wizo ? Tu y vas quand ? Moi je pars le 26 ou le 27 J'y vais pour les play-offs Une danoise Ça vaut largement 60 jours de jeûne frérot Lance-toi Non C'est des chiens Oh mon dieu Ce que vous vous dites Même la nuit Tu peux pas te faire De la danoise ? Mais les gars Je suis marié frère J'ai des enfants Ils sont fous frère Les gars je blague Calmez-vous Après ce qui se passe au Danemark Non je rigole Je rigole Je rigole 13-1 Ils ont gagné Eternal Fire Face à FaZe C'est une dinguerie Ça veut dire que les turcs Sont qualifiés pour les play-offs Incroyable Pour la première fois de leur histoire Mercredi soir Je fais 4 jours de compétition là-bas Bah pareil Peut-être on va se capter Wizo PV moi sur les réseaux En vrai de vrai Sur Twitter ou quoi Si on peut se capter moi C'est cool Et oui monsieur Non Faut regarder derrière soi Là on met une grenade Au cas où il y a quelqu'un On voit qu'il y a rien On sait que c'est du monster Ah c'est trop compliqué On va aller quoi On va aller quoi On assiste pour Vitality Mat totalement maîtrisé Le rythme ne m'épèle pas C'est pas une game Très 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 rythmée Tactiquement overpass Je sais pas Elle est pauvre un peu sur CS2 Je trouve que le rythme A totalement changé Oh mon jeu Flame Z Qui va faire tomber En plus les deux armes Je trouve que le rythme A totalement changé Sur cette carte En version CS2 Sur CSGO Elle était redondante Ils ont essayé De changer les spawns Ce genre de truc Ce qui fait que les CT Ont quand même Beaucoup moins d'agressivité Au niveau de la fontaine Mais honnêtement Je sais pas ce que vous pensez De overpass Mais elle commence à vieillir Moi c'est ma main préférée Mais C'est plus Il y a plus de spectacle Comme Je sais pas Avis sur les casques Ace Zone Merci Fabien Déjà pour le sub Et on va demander au chat Qu'est-ce que vous pensez Du casque Ace Zone Les gars Qu'est-ce que vous pensez De ces casques là En un seul mot Bien évidemment En un seul mot Vous pouvez mettre Des petits déterminants En dessous Si vous voulez Vous pouvez dire Deux là Et un adeptif Si vous voulez Éclaté Éclaté De la merde Hyper cher Nul Gaze Clatax Je confirme On est en accord On est en accord Tous ensemble C'est pas ouf frérot Si tu veux des bons casques audio Dirige toi vers des marques professionnelles Prends du Sennheiser Prends du Bose Prends du Bayard Dynamique Ça va te durer une vie entière C'est qualitatif A souhait C'est pas très cher Les rapports qualité prix Dans les marques audio C'est très très bien Le superbe spray Le Spix Qui ferme tout ça 12 à 6 C'est la défaite ADA Les amis Les marques professionnelles audio En général Ils sont là depuis très longtemps Et les prises sont Très concurrentielles Parce qu'en fait Il y a Il y a énormément de marques Qui sort des trucs Donc si tu achètes Un Bayard Dynamique DT770 par exemple Tu fais point d'exclamation Matos J'ai une liste de casques Que je conseille Sur mon site par exemple Pareil pour les claviers Pareil pour les souris Pareil pour les tapis Je vous ai fait un guide De matériel Et moi J'ai fait des vidéos Sur les casques audio Sur les claviers Que je conseille En 2015 Ou en 2016 Je préconisais déjà D'acheter des casques Bon HyperX Cloud Qui était très bien Parce que le rapport qualité prix Est très bien Mais je disais déjà D'acheter du Bayard Dynamique Je disais déjà D'acheter du Sennheiser Des trucs un peu comme ça Parce que Tu ne fais jamais mieux Que des marques Qui sont là depuis 100 ans Et qui ont des grosses réputations De qualité Alors aujourd'hui Il y a des marques gaming Qui font des choses très bien Pourquoi ? Parce qu'ils se sont Ils ont racheté Des pôles professionnels Par exemple Logitech Ils ont fait des collaborations Avec Blue Blue Microphone T'as les Astro Les Astro Chez Logitech Qui sont très bien aussi T'as HyperX Je crois Ils ont des gammes Avec Arman Cardon Des trucs comme ça Qui sont très bons Mais honnêtement Je te conseille plutôt D'acheter des Pro 749€ Le Hazen Oui je connais Parce que C'est parce qu'il a La réduction C'est parce qu'il a La réduction de bruit Honnêtement Pour la maison La réduction de bruit Je ne suis pas certain Que ce soit incroyable Pour moi C'est Overprice Je pense qu'il y a De la concurrence Qui fait bien mieux Chez Sony Tout ça Spinks monsieur Il y a une fumigène Spinks monsieur Il se doute maintenant Qu'il y a quelqu'un Dans son dos D'accord Ils ont tous activé Les clés USB Là c'est pas possible Zimou Qui s'est fait oublier Petit M4 Coalition Vini Qui a pris le contre-temps Les 3v3 Attention la balance numérique Est rétablie Est-ce que Zimou Va faire le taf Parce que Zimou A du contact En face de lui Non ça se redirige Et regardez de l'autre côté On est en train De fermer La Short Et Vini Va se faire voir Et ça tombera Donc derrière Est-ce qu'on se redirige Sur Zimou Parce qu'il y a Descenti Descenti et L1 Ça y est on a l'info Les deux arrivent Zimou Faut rota mon frère Parce que Mezi Il est dans la merde là Ouais il se met Dans une position Tout ou rien Là c'est la position Tout ou rien pour Mezi Il a fait le choix D'assumer un duel L'incassé Sur les deux angles Il faut qu'il fasse Du 1 pour 1 Voilà Il en fait un Et il va même Peut-être faire les deux Non Zimou qui est vu Ça lui court dessus Petit splash Oh Oh Zimou Nous a trahis Il rate un clutch 1v1 Face à Descenti 20 HP Oh la la Vraiment La patate qu'il a pris C'est une folie Zimou il a commencé A mettre des walls à droite J'ai pas compris S'il est décalé Il le tue Ah ouais Le Z Le Z Le Z n'est pas en forme Les gars Faut lui envoyer Des petites cizanes Je vais monter à Copenhague Je vais lui donner Un petit thé De la daronne Un petit thé Ça va lui remonter Le moral Je vais lui ramener La chorba Pour le fton Ça va aller mieux Après Vous inquiétez pas Je le prépare Pour les playoffs Les gars J'arrive dans deux jours Il faut qu'il se remette En question Ah ouais 12 12 Ah y'a pas Spanx Eh j'ai critiqué Spanx Mon dieu Ce qu'il nous donne Comme carte 23 13 Malek Le mec que t'as banni J'ai report sa chaîne Twitch Sa chaîne est ban Oh Ça c'est une bonne nouvelle Vous savez pourquoi Ça veut dire Qu'il y a l'IA J'avais vu ça Aux Etats-Unis Bon le round Il est pourri Donc venez on parle D'un truc très intéressant J'ai vu aux Etats-Unis Qu'il y avait Une expérimentation Dans les chats Twitch Donc faites très attention Les gars Commencez à signaler les gens Y'a une expérimentation Sur les chats Twitch Parlez aux bots Posez une question aux bots Sur mon chat Y'a des bots En fait Y'a des IA Maintenant sur les chats Twitch Et en gros Donc ils monitorent Ce qu'on écrit Et quand vous allez utiliser Des mots interdits Donc là le gars Il m'a insulté De n-word Et tout le bordel Vu qu'il a écrit le n-word Si tu signales Il est automatiquement Ban derrière Et ce genre de truc Parce qu'il y a un monitoring Qui est effectué Voilà FaZe vient de prendre 13-1 Contre Eternal Fire Bah Dieu merci Je les ai pas pronostiqués Aujourd'hui Je sais pas pourquoi Je le sentais pas Le match de FaZe C'est le seul match Que j'ai pas pronostiqué Bon allez regardez Ma grille de pronos Vous verrez que J'ai pas pronostiqué J'ai pas pronostiqué FaZe Et là on est en train De se diriger vers le B C'est le bon pari Parce qu'on va aller save Maintenant côté Vita Et ça va monter à 12 à 8 Ou ça en est de vos pronos Les gars Il y a des gens Qui ont mis 13-8 13-9 Quelque chose Ça se fait enlevé pro Merci le Jenkins Pour le sub Merci les amis Pour les subs J'apprécie vos abonnements Si vous voulez m'aider Si vous voulez me soutenir Si vous appréciez Les vidéos YouTube Si vous appréciez Le commentari Faites comme Batasio Faites comme Jenkins Et abonnez-vous Sur ma chaîne Twitch C'est mon revenu principal C'est ma source De revenu principale Donc vraiment les gens Si vous vous abonnez A ma chaîne Twitch C'est une grande reconnaissance Que vous avez de ma part Et surtout C'est un vrai soutien direct Au contenu que je crée Depuis pas mal d'années maintenant Parce que c'est mon revenu Vraiment numéro 1 Les vues sur YouTube Merci de vous abonner A ma chaîne YouTube Mais je vous le dis Ça rapporte que dalle C'est même un fardeau YouTube Ça me coûte plus d'argent A créer des vidéos sur YouTube Que ce que ça mangeait l'air Malek tu vas rien dire Sur le bot là Il a dit quoi le bot Vitality va se faire gagner Il a dit quoi le bot J'ai pas vu la réponse du bot Désolé j'ai froissé ton ego Je vais me calmer un peu Il a dit quoi le bot Il a dit que Vitality allait perdre On va le fumer MDR le tweet de Karigat Oh putain attends On va aller voir On a du direct là Là on est en écho Vas-y on peut s'en ficher Un peu de ce round On a du direct Je vais sur Karigat Il a dit quoi Karigat Karigat Rect Ah il est fort Ah il est fort Il est fort Il est très très fort Le Karigat Il est très très fort Regardez Salut On peut faire les pronos Bah sur mon Twitter J'ai envoyé les pronos Mon frérot Sur mon X pardon Twitter C'est les boomers Qui disent Twitter Nous on dit X Flame Z qui se fait décale Double décale On a un boost là Avec Apex Allez est-ce qu'il peut accrocher Phelps là Pour rétablir un 4v4 Allez Phelps Sois un peu gourmand mon frérot Merci Fuzin pour le sub Merci beaucoup les gars Pour vos abonnements Ça peut attaquer la longue En plus sur sa droite Il est obligé de bloquer Il est obligé de tomber Aïe 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 Moins un Apex Moins deux Non Ça passe pas Spinks qui est vu Il tombera Il reste Zivou et Vézi Pour mettre l'exploit du 2v4 Ça passera pas On crosse la smoke Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Zivou ? Ah non il tombe C'est avorté Il voulait la M4 Ouais mais elle est tombée Beaucoup plus loin que ça Non mais la M4 Elle est tombée Beaucoup plus loin Elle était pas sur la caisse Les vérifications On fait un support Pour les vérifs Des Vios Le rêve d'un spirit vitality Ouais moi j'avoue Qu'un spirit vital Donc vs Zivou Je m'en lèche les babines Bah Siciliator Y'a FaZe Ils se sont pris Ils se sont fait Xantharès pick Bon là je suis passé Pas le Zivou d'aujourd'hui par contre Eh mais En vrai de vrai Même hier On a pas eu un Zivou De ouf Ça sert les fesses Vita Ouais 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 12-9 Là si on clôture maintenant C'est une bonne chose Le truc c'est qu'on est pas équipé De la meilleure des bannières On a pas mollo Kit Tout ça Tout ça quoi Là on est en 2-3 Qu'est-ce que ça va nous proposer Le truc c'est qu'en face Ils ont l'air de bien jouer Depuis quelques rounds Zivou Zivou il a une épine dans le pied Ah ouais putain Elle est pas mal celle-là Il a une petite écharpe Sur le pouce Zivou Allez Spinks qui sait Qui est pas mal Parce qu'il y a pas de Il y a pas de contact Au niveau du connector Il le sait pas ça Spinks Aïe 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 Spinks qui en fait un Spinks qui en fait deux Oh le troisième de Spinks Le 4 Non Il le met le HP Et Zivou pendant ce temps-là Qu'il le bait Oh non Normalement là Zivou il finit le quatrième Incroyable round de Spinks Le joueur Israélien De Vitality Ouais je répète Le joueur Israélien De Vitality Parce que quand il gagne Vous êtes content Mais quand il perd Tout de suite Sa nationalité Ça vous dérange Merde Je vais être dans la sauce Jamais tu parles mal De Spinks Je te jure Mais moi Y'a rien Moi Spinks Frère Je trouve Il bait en terreau Et j'ai dit Il bait en terreau Par contre en CT Je l'ai dit C'est peut-être Un des meilleurs joueurs Du monde A l'heure actuelle Allez Moins un C'est fini Apex qui en fait un Et Apex Apex Non Apex Je vous le dis Il a demandé Sa double nationalité brésilienne Il veut partir A Copacabana Avec les joueurs Heureusement Il y a Zebu qui finit 13-9 Merci pour ce spectacle J'ai adoré Vive Vitality Deux victoires Une défaite On va voir bientôt Donc les matchs en PO3 Maintenant pour Vita Mais ça se réveille C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada